Boudouan Sama incarne dans Né du Tonnerre, un film de Guillaume Schep, le rôle de Noah, un jeune homme qui se rêve poète, freiné par les responsabilités que lui incombe sa famille. Il se met alors à la recherche de son frère, et c'est à travers cette histoire qu'il va réussir à exprimer librement qui il est, et faire enfin entendre sa voix. D'une justesse impeccable, des émotions subtilement suggérées, vulnérables et sensibles. Enchanté, bravo ! Merci beaucoup, ça a eu plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire un peu ton parcours ? Boudouan, 30 ans, bientôt 33, courage et persévérance. Je suis comédien depuis 2012, et je commençais un peu à en faire à l'âge de 14 ans. Je commençais petit à petit à être amoureux un peu du même métier, du job, du fait de faire des personnages. Et voilà, j'ai été dans un conservatoire d'arrondissement. Et en fait, de là, je me suis fait un peu toute ma famille théâtrale, des gens de mon âge, et je suis allé dans plein de projets. Donc, beaucoup de théâtre, pas mal de cinéma à partir de 2016, et du doublage depuis 2-3 ans. Je fais les trois en même temps, voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu de quoi parle le film Né du tonnerre ? En fait, ça raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Noah, qui en fait est à Paris, et les besoins de sa famille, en fait, il arrive très bien à les gérer. Et il est aussi un peu poète, ça veut dire qu'il aime beaucoup écrire. Mais il est très introverti. Et donc, en fait, en général, il écrit, mais il ne donne pas sa poésie aux gens, c'est que pour lui. Et en fait, on le pousse, en fait, à donner sa poésie aux gens, en fait, pour que les gens sachent un peu ce que c'est. Et en parallèle, depuis quelques temps, il est à la recherche de son frère, parce qu'il y a eu un drame familial. Et il cherche son frère, en fait, et c'est à travers son frère qu'il va pouvoir s'émanciper pour faire vivre sa poésie aux gens. Ou inversement, est-ce que c'est la poésie qui va lui permettre peut-être de rechercher son frère, qu'elle le fait la poule ? Donc, on va le suivre, en fait, à travers tout ça, voilà. Et du coup, comment tu es arrivé un peu sur ce tournage ? Comment tu as rencontré, enfin, ta première rencontre avec Guillaume Cheppe ? Ma première rencontre avec Guillaume Cheppe, en fait, c'était il y a un moment, il y a 4-5 ans. En fait, je jouais une pièce qui s'appelait « Dix jours pour tuer le temps ». Et il était venu me voir jouer parce que c'était un ami d'amis de gens avec qui je jouais, avec qui, en fait, j'étais quand j'étais dans les conservatoires, en gros. Et en gros, il m'a vu jouer et il a trouvé ça cool. Et donc, un an plus tard, il avait vraiment cette idée en tête, parce que c'est un peu inspiré d'une histoire vraie. Et donc, il avait vraiment écrit ce scénario en tête, tout en mettant le prisme de la poésie. Et il s'est dit que je pouvais le faire. Donc, du coup, on s'est appelés, j'ai regardé le scénario, j'ai trouvé ça mortel. Je me suis dit « Ben ouais, pourquoi pas ? » Et voilà, l'aventure a commencé, c'est comme ça qu'on dit. Et est-ce que, du coup, il y a un peu des similitudes avec ton personnage ? Est-ce que toi, la poésie, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Ben, je ne vais pas vous mentir qu'en fait, j'ai été un peu biberonné à la poésie quand j'ai commencé à faire du théâtre. Parce que j'ai eu des maîtres de théâtre qui étaient très dans le classique, qui m'ont appris Francis Carcot, Georges Semprin, Rimbaud, Verlaine, beaucoup. Et j'étais avec eux à l'époque quand je commençais à faire du théâtre. Et ils m'ont mis dans leur compagnie. Et en fait, j'ai commencé à faire des pièces avec eux qui étaient des pièces sur la poésie. Et donc, je devais apprendre vraiment des poésies avec la métrique qu'il fallait et tout. Donc, en fait, sans que je m'en rende compte, en plus de jouer ailleurs dans d'autres univers, je devais toujours retourner à la poésie avec mes maîtres de théâtre de l'époque. Et donc, du coup, ça a toujours fait partie de moi. Et je n'ai jamais fait de dissociation, si on peut dire, entre la poésie et le texte. Ça fait partie, c'est une racine comme une autre. Mais ça fait partie de la même chose, quoi. Donc, ouais. Après, mon personnage, le personnage de Noah, c'est un amoureux des mots. Un peu comme Guillaume Schreff. C'est vraiment quelqu'un qui écrit beaucoup. Alors, sûrement, il écrit des romans, des scénarios. Il est toujours en perpétuée d'écriture. Et donc, c'est un amoureux des mots. Mais la différence, c'est qu'il n'a pas le... Enfin, il se dit, Noah, qu'il n'a pas vraiment la légitimité. C'est ce mot-là, un peu, pour pouvoir dire sa poésie aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire, à écrire. Et en même temps, à lire ce qu'ils disent aux gens. Et donc, c'est ça qui fait que c'est un peu plus éloigné. Parce que nous, on nous forme à ça, quoi. Et est-ce que tu as un petit rituel pour te préparer à entrer dans tes rôles quand tu montes sur scène ? Le vodou. À base de vodou. Non, non, je m'en prie pas. Non, non, peu de sorcellerie. En fait, je ne joue pas vraiment quand je suis chez moi. En fait, je me suis dit ça, en fait, quand j'ai commencé à faire un peu le job. C'est que quand je suis chez moi, je l'apprends comme une poésie. Je l'apprends vraiment, en fait, par cœur. Et j'essaie juste de le rêver. En fait, je rêve le rôle. Et plus on me dit des choses, plus je le rêve de plus en plus. Mais je me suis dit, chez moi, si je joue seul devant un miroir ou autre, je vais me caler des trucs dans ma tête. Et si les gens veulent me mettre sur autre chose, dans la direction, j'aurai du mal. Donc, je me suis promis de ne pas jouer quand je suis chez moi. Et c'est ça qui fait qu'après, je teste des choses dès que je suis en répète ou au plateau. Voilà, à peu près ça. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous dire ou décrire ton expérience sur le tournage ? Moi, ce que j'ai surtout noté à Né du Tonnerre, c'est la synergie. Ça veut dire qu'on était tous là pour la même chose. On avait tous à peu près le même âge. Et on était tous passionnés de cinéma. Et en fait, on voulait vraiment faire un beau et grand film. Enfin, moi, en tout cas, je le prends pour moi. On voulait essayer de vraiment faire un grand film, que ce soit un court, moyen métrage. Le format compte pas, c'était... On voulait essayer de faire une petite pépite, quoi. Et donc, on se mettait tous à fond. Je parlais beaucoup de la lumière, de tout le phénomène de la lumière au cinéma avec le chef-op. Johan, qui fait des trucs superbes en ce moment. Johan, super viol. On parlait beaucoup de la lumière, quoi. C'était vraiment un truc qui importait et tout. Et en fait, tous ensemble, chacun avait son petit rôle. Et on était vraiment dans une synergie où on voulait plus que bien faire. Et après, il y a eu ce moment. Je crois que c'était le dernier jour de tournage où Guillaume, il vient me voir un peu comme ça et tout, comme s'il était un peu génial alors que pas et tout. Il me dit, bon, Baudouin, voilà, tu vas devoir faire tout le monologue de fin. On va te prendre sur différents plans. Mais le truc, c'est qu'on ne pourra pas couper. Donc, tu vas devoir faire à chaque fois qu'on te filme tout le monologue en entier. Et il me regarde, ça va aller pour toi. Je fais, ah ouais, je suis chaud. Ouais, ouais, ok, je suis chaud et tout. Donc, des moments comme ça et tout, il disait peut-être que ça te gêne et tout. Alors qu'on n'était pas dans la gêne. On était en, bien sûr, performons, allons-y. Donc, c'était le fun. Et du coup, est-ce que tu te souviens du premier film qui t'a marqué ? Est-ce que tu as des œuvres un peu qui t'ont donné envie de faire, du coup, ce métier ? La question sera malheureusement multiple. Si tu veux, il y a eu Hook. Parce que Hook, avec Robin Williams, qu'on aime, et Dustin Hoffman, c'était le lien inconscient où en fait, tu avais trop envie d'être un enfant perdu. C'était vraiment mon rêve. Je crois que ça l'a encore aujourd'hui. Et le truc, c'était aussi que, en fait, inconsciemment, ça m'a donné envie de faire du cinéma. Mais le film, en fait, je considère que c'est un seul et même film. C'est Les Dix Commandements et Moïse. Et Béignard, voilà. Avec Charlone Neston, donc le péplum. Parce que lui, en fait, je considérais quand j'étais petit qu'à chaque fois que je mettais la cassette, il jouait le film pour moi. En mode, il était tellement fort qu'il était en mode, ah bon, tu veux voir mon film ? Il se mettait à l'écran. Et c'est pour moi, je regardais Les Dix Commandements. Et après la saison 2, donc Béignard. Et c'était Charlone Neston, celui qui a fait un peu de dessin, il est exceptionnel, cet acteur. Je crois que c'est ça. Est-ce que tu as un réalisateur ou une réalisatrice avec qui tu aimerais trop tourner, qu'il soit mort ou vivant ? Ben, je suis très nolanien. J'aime beaucoup Nolan. J'aime beaucoup ce qu'il fait dans la contemplation, en fait, de l'image. C'est-à-dire de faire confiance au public dans la complexité qu'il va mettre dans ses scénarios, dans ses mises en place, en fait, d'univers. Et en fait, les acteurs, en fait, tu sens qu'ils ont confiance en ça aussi et qu'ils se laissent porter. Et ils sont contemplés, en fait. C'est des contemplatifs. Quand tu vois les images des grands plans de Leonardo ou encore de Mathieu McGovern, oui, en fait, ils contemplent ce qui se passe et ils essaient de réfléchir à ce qui leur arrive. Donc, j'aime beaucoup ça. Et Matt Reeves aussi. Matt Reeves et Denis Bipineuve, que j'aimais énormément ces temps-ci. Vraiment, je trouve que leur cinéma, c'est vraiment des réals modernes. Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font parce que tu sens qu'ils essaient de faire quelque chose de huge en termes de production, mais de faire quelque chose qui est à la fois intime et ils essaient de diriger avec précision tout le monde. Voilà, eux, ils me parlent bien. Et comment tu te vois dans quelques années ? Est-ce que tu te vois continuer le théâtre, le cinéma ? On espère, en tout cas. Merci, c'est l'ancien. Comment tu te vois dans des années ? Oh là là, cyberpoint. Ok, monde. Ok. Si tu veux, je me vois dans... Voilà, évidemment, comme un être robotique. Non, au-delà de ça, même si je suis un robot ou non, continuer de faire la divine comédie dante avec des hologrammes ou non, peu importe. Je le jouerai. Faire encore plus de pièces. Et surtout des projets de cinéma encore plus beaux que ce que j'ai pu faire avec Ned Dutoner. Parce qu'il y a eu d'autres films que j'ai pu faire avec d'autres amis comme Guillaume. Mais continuer, quoi. En fait, je suis encore un peu un enfant. Parce que je suis encore le même enfant qui a 14 ans et qui a trouvé ça trop cool de faire du théâtre et qui ne peut pas arrêter. Donc, je me vois continuer, en fait. Avec un petit peu plus de blancheur là, ici. On verra. Est-ce que tu avais un peu une actualité avant le Covid ? Là, tu fais comment en tout moment ? Je suis sur deux à trois créations de théâtre. Une qui s'appelle Vite Voyou, qui en fait s'inspire des textes de James Baldwin, du roman d'Ello Nora Miano, donc Rouge impératrice. Et aussi de tout ce qui s'est passé aussi autour de Assa Traoré et autres. Donc, c'est une seule et même histoire sur un metteur en scène qui colle, en fait, des bouts de texte pour en faire une seule et même histoire. Une autre thèse qui s'appelle Massacre de Michael Devis sur la sexualité. Donc, comment la sexualité, en fait, au fur et à mesure, a été déformée, en fait, par le patriarcat, le web, l'économie et autres. Donc, ça, on fait ça au Centre Dramatique National de Rouen. Donc, voilà. Et quoi d'autre ? Un autre court-métrage fantastique qui s'appelle L'éveilleur, qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Donc, le défi, c'est que c'est 13 minutes de plan-séquence où on suit, en fait, un contrebandier qui est le seul, en fait, à avoir encore des cassettes audio et vidéo parce que c'est un monde où la culture est interdite et où, en fait, il y a des milices qui traînent et tout. Donc, on a fait ça dans un grand endroit qui fait vraiment comme un monde qui est en 2040, mais en moins bien de ouf. Et donc, tout est filmé en plan-séquence. Donc, c'est le film qui sort bien bientôt aussi pour ces choses-là. Est-ce que dans ta carrière, il y a un conseil qu'on t'a donné et que tu as décidé de ne pas choisir ? Et pourquoi ? En soi, il n'y a pas eu de mauvais conseils officiels. Grosso modo, mes maîtres de théâtre et mes profs de l'époque, ils m'ont invité à fuir les cours. En gros, j'avais tellement envie de jouer que je n'avais pas envie de me prendre la tête avec les concours et autres. Ça, c'est personnel. Et j'avais envie de jouer, de jouer, de jouer, de jouer. Et en fait, le truc, c'est que j'ai, comment dire, je n'ai pas eu de... On m'a invité à fuir. Après, c'est beaucoup plus les copains d'enfance parce que j'aime beaucoup rire. Je ne peux pas m'en empêcher. Et en fait, ils m'invitent à faire du one-man. Et en fait, je n'ai pas suivi ce conseil, mais je l'ai testé un peu. J'ai voulu faire un peu de one-man pendant un an, en plus du théâtre et tout. Et j'ai beaucoup aimé, mais ça ne m'a pas tant plu. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment juste ça. Quand les cinémas vont réouvrir, est-ce que tu sais déjà quel film tu voudrais aller voir au cinéma ? Est-ce que tu as déjà ton plan dans ta tête ? Dune. Oui ? Dune. Denis Villeneuve, bien sûr. À la base, il faut qu'on sache si c'est de la bombe ou pas. Et ça va être de la bombe, je suis sûr. Parce que Denis Villeneuve, il y a un truc qui se passe dans sa photographie qui est, je ne sais pas comment en dire, c'est stellaire et d'une. Je pense d'une. Alors, peut-être que ce sera raté ou pas, d'une en premier lieu. Et sinon, je vais essayer de retourner, peut-être voir des films indépendants français que je n'ai pas l'habitude de voir d'habitude, quoi. Quelle est ta définition du cinéma ? La question la plus dure. Pour moi, le cinéma, c'est le meilleur moyen de capter les rêves. C'est le meilleur moyen, en fait, de capter les univers. Spielberg, c'est un grand enfant. Aujourd'hui, on dit le mot geek, mais moi, je considère qu'on était des puristes qui aimions les Hot Wheels jusqu'à Crash Bandicoot, quoi. Et lui, c'était un fan de tout ça, sauf qu'il aime le cinéma. Et le meilleur moyen pour lui de faire une lettre d'amour à toute son enfance, à tout ce qu'il aime, c'est ça. Donc, c'est le meilleur moyen, le cinéma, de montrer ton rêve et de le définir et tout. Et je le vois aussi avec Né du Tonnerre. Depuis le début, je voulais faire vraiment des cinémas comme ça, d'auteurs avec des vrais rôles et des vraies écritures. Et pour moi, c'est une lettre d'amour au cinéma français auquel j'aspire et que je voudrais faire plus tard. Et rien de mieux que le court-métrage pour ça, quoi. Pour te permettre d'accéder à des rêves facilement en 10 ou 30 ans. 30 minutes, quoi. C'est mortel.